Pourquoi vous m'avez activé ? Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le feu est à nos portes, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Nous l'avons dit depuis 2011, le conflit syrien fait des millions de victimes et la Turquie a longtemps été en première ligne de cette crise migratoire et humanitaire en échange de son soutien logistique et financier. Aujourd'hui, 4 millions de migrants passés par la Syrie sont présents en Turquie. L'Europe ne s'est pas suffisamment organisée, elle avance en ordre dispersé, elle est donc fragile. La Turquie l'a compris et c'est ainsi que la pression migratoire est devenue un instrument de pression géopolitique. L'ouverture des frontières turques aux migrants ces derniers jours le montre bien. Le mouvement d'Ankara laisse l'Union Européenne désemparée face à l'afflux de plusieurs milliers de migrants en quelques jours. Je voudrais dire solennellement aujourd'hui qu'il nous faut tenir dans nos valeurs et nos principes et je voudrais rappeler que le droit d'asile est un droit non négociable. L'Europe ne peut pas être le témoin passif de ce drame humanitaire qui se joue depuis bientôt 10 ans à ses portes. L'Europe, elle doit prendre ses responsabilités et être à la hauteur de ses valeurs et de son histoire. C'est l'objet de la mobilisation portée par le Président de la République depuis 2017 pour renforcer la coopération et la coordination européenne sur le sujet migratoire. Ces derniers jours, le Président de la République a ainsi de nouveau déclaré la pleine solidarité de la France avec la Grèce et la Bulgarie, les deux pays européens directement impactés par la décision turque. Oui, nous devons être solidaires avec la Grèce. Oui, nous devons être solidaires avec la Bulgarie. Mais nous devons aussi être solidaires avec les réfugiés syriens. Nous devons aussi être solidaires avec ceux qui fuient la guerre et la misère et qui se retrouvent aujourd'hui face à une porte trop souvent close. Ces prochains jours, des décisions importantes seront prises. Les ministres de l'Intérieur se réunissent aujourd'hui et les ministres des Affaires européennes doivent se réunir vendredi. C'est l'occasion d'aller plus loin ensemble. Il y a urgence à ce que l'Europe se saisisse pleinement de cet enjeu humanitaire majeur et cela doit être l'ambition de la France, pays des droits de l'homme dont c'est la tradition et l'honneur. Je voudrais donc, monsieur le ministre, que vous puissiez revenir sur les actions et les positions que la France entend porter devant ses collègues européens ces prochains jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la députée. Frédérique Petit. Merci.